Sur le texte de loi lui-même, il va dans le bon sens, il fixe de bons horizons, la diminution de la part nucléaire, le développement des renouvelables, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie. La question c'est celle des moyens. Quand on a de bons objectifs mais qu'on ne se donne pas les moyens de les atteindre, là pour le coup c'est plus qu'une promesse pas tenue. Votrez-vous ce texte ? On verra ce que sera le texte à la fin, bien sûr qu'on va se battre pour essayer de le renforcer, mais pour l'instant à ce stade tel qu'il a été présenté, je peux le dire avec tranquillité, il ne va pas dans le mauvais sens puisqu'il favorise la transition énergétique. Mais il faut qu'il soit plus efficace, qu'il donne aussi les moyens à la puissance publique pour décider de la politique énergétique qui est trop dans la main de l'opérateur historique EDF de la France et que ce soit les politiques qui décident de l'avenir énergétique de notre pays.